Bienvenue, bienvenue à vous dans ce moment de retour à vous-même, dans ce retour dans votre monde intérieur, pour aller retrouver tel une oasis de pésibilité, un espace dans lequel vous allez pouvoir vous poser, vous adosser, pour laisser se transmuter, se métamorphoser, se recycler, ce qui doit l'être aujourd'hui, pour permettre à ce qui a envie, besoin, de rayonner, puisse le faire avec douceur, simplicité, lumière. Alors je vous invite à sentir votre corps physique qui est là, déposé sur ce siège, sur lequel vous êtes, en sentant que vous êtes installé dans ce lieu qui est là autour de vous, Vous sentez votre corps tout en sentant effectivement ce lieu autour de vous, et puis au-dessus il y a le toit du ciel. Et le siège vous accueille de plus en plus tel que vous êtes. Ce siège vous accueille avec votre ambiance actuelle. Que l'ambiance actuelle soit une ambiance lumineuse, lumineuse, ou ombrageuse, ou torturée, ou détendue, ou tout autre. Accueillez l'ambiance qui est là en vous. En sentant que cela respire en vous. Vous qui avez fait déjà tant de pas sur cette terre, depuis que vous êtes nés, dans cette incarnation. Vous qui avez appris tant de choses, depuis que vous êtes nés, dans cette incarnation, sur cette terre. Vous qui avez vécu tant d'expériences, dans cette incarnation, sur cette terre. Goûtez à la sensation d'être installé, là, sur ce siège, en sentant que vous êtes accueilli tel que vous êtes. Vous, résultante de vos expériences passées. Vous, résultante énergétique de vos croyances passées. Sentez que cela respire en vous. Ce même souffle qui circule en vous, qui était là depuis votre première inspire à votre naissance. Souffle de vie. Souffle de vie qui se régénère à chaque fraction de seconde, grâce à l'inspire et à l'expire. Goûtez à chaque inspire, goûtez à chaque expire. C'est parti. Votre souffle connaît ce par quoi vous êtes passé, connaît vos expériences fructueuses et vos expériences qui n'ont pas abouti comme vous le souhaitiez ou comme cela aurait été peut-être possible ou simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de compétences en vous ou que cela devait être ainsi. Et le souffle a toujours été là en vous et il est là maintenant. Votre souffle, Votre souffle en vous ne vous juge pas. Non, non. Votre souffle ne juge pas lorsque vous êtes dans des émotions qui vous emportent dans des vrilles émotionnelles, des tourbillons ou lorsque vous êtes dans des états extatiques. Votre souffle est simplement là, présent. Votre souffle est simplement là, présent. Vous ne pouvez pas se venger de rien envers vous. Non. Votre souffle est pur amour inconditionnel. Osez le croire, osez le ressentir votre souffle. Osez y croire. Ressentez que si vous vous accrochez à une expiration ou à une inspiration, Eh bien, vous n'irez pas très très loin dans votre cheminement. Goûtez au fait que vous lâchez prise sur ce mouvement intérieur. Vous acceptez que le mouvement soit, que le mouvement se transforme de lui-même. Goûtez cela, notamment si c'est le cas. Et si vous regrettez, L'expiration qui a eu lieu là, il y a cinq minutes, c'est dommage. Cela respire ici et maintenant. Et quand cela respire en vous, ici et maintenant, c'est l'amour qui respire ici et maintenant. C'est la sagesse qui respire ici et maintenant. Dans votre souffle, avec votre souffle. Et maintenant, c'est l'amour qui respire ici et maintenant. Continuez à contempler votre souffle. Même si vous pouvez symboliquement imaginer qu'il y a comme des casseroles qui sont là derrière vous, maintenues par une ficelle. Comme si vous avanciez, oui. Et en même temps, il y a cette ficelle avec des casseroles derrière. Accrochez-vous à votre souffle. En décidant peut-être de laisser aller ces ficelles derrière vous là, qui tirent ces casseroles anciennes. Peut-être est-ce l'image symbolique de ces voitures de mariée, qui, à la sortie d'un espace sacré, vont vers une voiture derrière laquelle il y a indiqué juste marié, avec une ficelle et plein de casseroles derrière, qui font du bruit en avançant. Tandis que le véhicule avance. Mais ici, à cet instant, mariez-vous avec votre souffle. Car en fait, vous êtes déjà marié avec le souffle de vie. Vous êtes déjà marié avec la vie. ? Merci. Même si vous avez l'impression d'avoir vécu dans un désert ou d'avoir cheminé en traversant durant 40 jours des déserts affectifs, relationnels, créatifs. À cet instant, le souffle de vie vous imbibe. Souffle de vie au cœur de votre corps, votre corps qui devient peut-être même tel une oasis. Tandis qu'à l'intérieur de vous, vous vous déposez au cœur d'une oasis, à votre manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ressentez, imaginez, vous êtes au cœur d'une oasis. L'image d'une oasis qui ne peut pas ne pas se déposer là, tout autour de vous. Tandis que vous rentrez en résonance avec l'espace intérieur, l'oasis. Là où vous savez que vous êtes parfaitement accueilli et en sécurité. Libre, libre d'être vous-même, libre de respirer amplement, libre de déambuler d'une manière stable, d'aplomb, droit dans vos bottes, avec souplesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et le souffle empli de fraîcheur vous ramène davantage encore au cœur de votre oasis intérieur. La nature vous accueille d'une manière totalement bienveillante, amicale, festive. Vous pouvez vous déposer sur cette terre intérieure, oasis intérieure, avec davantage de stabilité. Retrouvant ainsi ce que vous avez toujours cherché et que vous retrouvez là, à chaque cycle de votre respiration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme si vous avez laissé, à travers le désert que vous avez déjà parcouru là-bas, dans le lointain, tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui n'est plus là, sans regret, sans remords. Pour retrouver telle votre terre d'origine, votre oasis, dans laquelle vous savez que les relations sont équilibrées, harmonisées. Ce lieu intérieure dans lequel vous savez que vous êtes accueillis avec vos forces et vos faiblesses. Déjà aimé tel que vous êtes. Goûtez à cela, trois minutes de temps d'horloge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Vous êtes au cœur de votre oasis. Vous êtes au cœur de votre oasis. ... 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 Il y a quelque part comme un cimetière pour aller vous recueillir là-bas, là-bas. Un cimetière de vieilles croyances, de comportements anciens obsolètes. Un cimetière où il y a les anciennes énergies des relations obsolètes, destructives, déséquilibrées, dysfonctionnelles. Un cimetière où il y a, là-bas, déposé les énergies de regrets, de remords, d'inachèvements. Pour aller déposer dans une forme de recueillement de cœur une énergie de compréhension, de compassion, de pardon. Car tout ce qui devait être fait dans les époques antérieures ont bien eu lieu à juste titre. Et vous êtes en vie. Le futur vous attend, mais pour l'instant vous êtes au présent. Tournez vers un passé auquel vous allez pouvoir là rendre hommage. En relation avec des énergies individuelles ou collectives. Comme pour apaiser votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps. Pour que ce qui est à retourner dans le passé soit dans le passé. Pour être libre, libre, libre au présent. Afin de vous tourner plus tard tout à l'heure, dès tout à l'heure, à nouveau vers un futur inspirant, lumineux. Enrichi de tous les apprentissages du passé. Pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Accueillez. Accueillez cet espace de recueillement. En compagnie de cet être de sagesse qui vous accompagne. Comme pour recréer là un rituel de libération. Pour créer de l'allègement, du soulagement. De la paisibilité. À accueillir. ... Merci. 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 Vous êtes avec cet être de sagesse, votre allié intérieur, qui comprend exactement vos besoins, pour retrouver plus d'équilibre, d'harmonie, d'unité, pour repartir vers votre futur avec davantage de qualité et de ressources, de moyens intérieurs, concrets et subtils. Alors peut-être que cet être de sagesse vous donne encore de sages conseils, vous montre des directions pour un nouvel horizon éclairant, pour que vous soyez davantage en résonance avec la vie, en ce troisième millénaire, pour vibrer et créer un avenir. Depuis la puissance naturelle de votre être, depuis l'énergie naturelle de votre présence, je suis. Accueillez encore, pendant que peut-être vous sillonnez ensemble à nouveau cette oasis, déposant sur votre passage telle une nouvelle onde de conscience, avec de nouvelles qualités, de nouvelles idées. Merci. 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 ressources aidantes et constructives pour vous aider à renouer sur le continent de nouvelles relations épanouissantes. Créatrice. Oui, créatrice. Comme si vous étiez de retour pour avancer sur votre chemin un chemin du futur ancré dans le présent nourri par l'essence vibratoire des qualités du passé que vous avez distillées. Goûtez, accueillez encore. Comme si vous rentriez dans une nouvelle dimension de vous-même et de la vie pour être davantage d'aplomb et dans votre envergure. Comme si vous étiez en train d'ouvrir là un nouveau livre le nouveau livre de votre vie un nouveau chapitre une nouvelle page de votre livre de vie pour parler au présent cheminer paragraphe après paragraphe avec votre style particulier votre originalité personnelle signant de votre nom vos actions vos créativités vous en lien avec votre sagesse intérieure votre être intuitif votre présence je suis vous vous-même présence je suis vous-même en lien avec la source comme si vous mettiez au service de la source pour être abreuvé de la sagesse du verbe la sagesse du complément de la sagesse dans tous les sujets que vous allez aborder désormais à la sagesse Ressentez que en vous, toutes vos cellules vous pardonnent déjà, ce que vous ne vous étiez pas encore pardonné, votre souffle vous a déjà pardonné. La lumière vous a déjà pardonné, la lumière vous sachant déjà innocent, innocente. Et comme si vous vous réveilliez d'un long coma où vous avez traversé des déserts et des déserts, sentez que dans ce processus alchimique intérieur, vous allez pouvoir laisser une nouvelle embellie rayonner en vous, avec douceur. Comme pour avancer dans un nouveau démarrage où l'humour vous accompagnera. Et où vous ferez collaborer fermeté et justesse. Justesse, fermeté et douceur, justesse, rapidité, pacification. Accueillez encore quelques instants cette ambiance intérieure. Laissez-la s'alchimiser en vous pour le meilleur de la globalité de votre être. Et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Et pour le plus haut bien de la terre elle-même. Laissez-la vis-à-vis d'un summit. Merci. 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 Et goûtez, ressentez encore. La vie est là en vous, le souffle est là en vous. Vous entoure, vous englobe. C'est tout votre corps qui respire. La respiration est pur amour. La respiration est partout dans votre corps. Votre corps est pur amour. De tout temps, de toute éternité et à jamais. Votre âme est respiration. Votre âme est pur amour. De tout temps. Alors, lorsque vous rouvrirez les paupières, dans quelques secondes, vous pourrez peut-être sentir un nouvel alignement à l'intérieur de vous. Et lorsque vous allez redresser votre corps ou vous laisser bouger, c'est comme si vous pouviez permettre que désormais, vous soyez une âme incarnée en mouvement. Porteuse de lumière, porteuse de lumière, porteuse d'amour, porteuse d'énergie créatrice. C'est vous, en tant qu'âme incarnée, qui allez œuvrer, créer, aimer, être aimé. Découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, de nouvelles activités. Et rayonner là où vous passerez, là où vous serez. Simplement parce que c'est la vie en vous qui a envie de rayonner, d'aimer. Et quand vous le souhaiterez à votre rythme, je vous invite à prendre plusieurs grandes respirations, plusieurs grandes inspirations, comme pour réveiller le corps. Les paupières s'ouvriront, permettant ainsi au regard de se tourner vers le monde extérieur à nouveau. Vous pourrez même bailler, saliver, vous étirer. C'est vous, âme, âme incarnée, qui s'étire à cet instant, vos ailes se déploient, pour que dans le concret de la matière, ici et maintenant, vous soyez pleinement dans le présent, présent, présente, à vous-même, au monde. Pour le doux de la vie, pour le doux de votre cœur. Pour le doux de votre esprit, pour le doux de votre corps, avec toute la lucidité de votre sagesse intérieure. Merci. Sous-titrage MFP.